Hey ! Salut, 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 salut ! Bonjour les amis ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Et regardez mon look, regardez le look ! On s'approche de Noël, vous sentez qu'on s'approche de Noël ? Aujourd'hui nous allons faire une vidéo que j'ai vu, enfin que vous m'avez demandé, que vous m'avez suggéré plutôt. En commentaire, plusieurs personnes d'ailleurs, vous voulez que je vous lisse un conte de Noël. Bon, c'est peut-être pas vraiment un conte de Noël qu'on va lire ce soir, mais c'est presque un conte de Noël. En fait je voulais lire, vous avez les petits livres qui vendent dans le Happy Meal chez McDo. Voilà, parce que je trouvais que c'était le format parfait. Puisqu'on va décrire l'image et tout, enfin bon bref. Et je voulais pas que ça soit sur mon téléphone et tout. Donc j'ai cherché vite fait dans mes bibliothèques pour voir s'il y avait pas un petit conte de Noël et tout rapidement. Mais j'ai trouvé ça à la place. Ce qui a l'air très bien, c'est un conte d'animaux étonnant. Du coup, qui était dans un Happy Meal. Parce que quand je vais à McDo, ce qui n'arrive plus trop trop, parce que je suis pas très fan en fait de McDo. Je prendais la ville et, je sais pas, je prendais des livres, des livres, des livres. Et ça c'est l'aigle. L'aigle qui avait le vertige. Donc c'est une ambiance de fou. Alors tu sais, moi quand j'étais en primaire peut-être quoi. Il y avait grave des sessions comme ça, lecture ou en médias qui l'utilisent pour tout le monde. Mais ils font beaucoup ça en maternel et tout. Mais là c'était en dehors de l'école. Et je trouve que c'est grave une ambiance de fou, un peu de Noël, tu vois. Donc bref, installez-vous confortablement. Mettez vos écouteurs ou un casque. C'est comme vous voulez ou rien du tout, comme d'habitude. Mettez votre réveil demain pour demain si vous en mettez un. Je sais pas quand est-ce que sort cette vidéo. Mais si demain vous mettez habituellement un réveil, n'oubliez pas de le mettre. Et puis voilà, j'aime trop le look du bonnet. D'ailleurs j'en profite. Mais le live de Noël, je sais pas, ça sortira quand ? Mais restez connectés. Genre je vous dirai sur Youtube Insta ou le serveur. Et on va faire un truc un peu comme ça et tout ça fait trop cool. Donc voilà. J'ai envie de faire du tapping dessus. Mais j'ai pris le Tascam comme micro. Donc je vais le poser et je vais faire du tapping. En vrai il a l'air vachement cool. Ok je vous lis le résumé. Ikario vit tout en haut de la montagne comme tous les siècles. Mais il a si peur du vide qu'il invente mille excuses pour ne pas voler. Courage Ikario, tu peux y arriver. Et derrière c'est comme ça. Je vous ai pas montré la quatrième du coup. Mais c'est comme ça. Il y a un petit escargot. Tous les livres se dévorent. Centre national du livre. L'ISB. Et voilà. J'espère que vous êtes prêts. Sur TikTok il y a quelqu'un qui est en live souvent en anglais. Qui fait des lives tard la nuit et qui raconte des histoires comme ça. C'est terminé. Et donc sur l'illustration. On va grave décrire et tout. On va décrire de vous les images. Sur l'illustration de couverture. L'aigle qui a fait le vertige de chez Hachette Jeunesse. On voit cet aigle là. Une petite cape rouge. Vachement joli. Vous êtes prêts ? On commence. Alors. Même si j'ai un petit jeu. Voilà Bilou. Il se cache dans toutes les pages de cette histoire. Peux-tu le retrouver ? Si vous regardez l'écran. Et que vous n'êtes pas là pour dormir à 100%. Ou que vous voulez jouer. Essayez de retrouver celui-ci. Ce gars. Bilou. Dans chaque page. A chaque fois. Parce que je vous montrerai les pages. Ok. L'aigle qui avait le vertige. J'ai l'impression que je fais genre un truc en place de CP là. C'est joli quand même. Alors. Icario. Tu m'accompagnes. Non merci. Maman. Je n'ai pas fini de ranger le nid. Maman aigle. Contempla son églon. Quelle chance d'avoir un fils comme toi Icario. Si ordonné. Et si serviable. Rien ne traîne. Alors. L'image. Il y a Icario qui dans son nom. Ici. Il passe. Le balai. Il s'avère. Il s'avère. Il s'avère. Il s'avère. Il s'avère. A s'envoler. Pour aller vers ses trucs. Ok. Je vous remonte pour ceux qui cherchent Bilou. Bilou. Ceux qui cherchent Bilou. Les autres, les illustrations sont trop mignonnes, vous trouvez pas elles sont trop mignonnes. Et Cébline, la maman aigle, déploya ses ailes, devient immense, gagna le bord du précipice et s'envola. Malgré lui, Icario ferma les yeux quand Cébline s'élança dans le vide. Pour l'aiglon, s'approcher de la palaise était impossible, rien que l'imaginer le rendait malade. Ensuite, une heure plus tard, son père, Fénix, atterrit, heureux d'avoir plané au-dessus de la vallée. Quel temps magnifique, Icario, l'air nous porte, même pas besoin d'acheter les ailes, viens, je vais te montrer. Non merci papa, j'ai cours de chant. Maintenant, oui, avec mademoiselle Blériot, c'est important pour un oiseau de savoir chanter. En vrai, si vous aimez ce genre de vidéo, vous me direz, on en fera plus, c'est trop. Quoiqu'un peu déçu, papa Fénix approuva et félicita son éclombe si consciencieux. Il ignorait, hélas, qu'Icario inventait mille excuses pour ne pas voler. Quelle catastrophe pensait Icario, je dois être le seul aigle sur Terre à voir le vertige. Leur nid se trouvait très haut, au sommet d'un bidon rocheux, noir moins des nids d'autres familles aigles. Autant dire qu'Icario ne se déplaçait que de nid en nid, en sautillant. Il fixait ses pattes et ne jetait jamais un oeil sur les côtés. Donc là, il y a Fénix, le père d'Icario, et sur l'autre côté, l'Icario qui rend visite un ordre nid que les chiens, en fixant ses pattes et en se tenant partout. Ensuite, bientôt, les camarades de son âge commencèrent à très bien voler. Lui seul n'essayait pas. Ses parents, Fénix et Zeppeline, lui proposèrent de s'habituer en montant sur leur dos. Comme Icario s'était déjà servi de toutes les excuses possibles, il ne craint pas sur celui-ci. Ah, une petite faute frappe sur son père. Ça fait penser vite fait à Avatar, un peu l'illustration, là, vous ne trouvez pas ? Ah, c'est joli ! Quelle horreur ! Il ferma les paupières durant toute la balade. Incapable d'admirer ce qu'on lui désignait en dessous, cessait à crisper sur les plumes paternelles. Terrorisalité de tombée. Maman Zeppeline, qui l'avait observée, s'inquiéta qu'Icario prenne son temps, d'accord ? Mais pas trop. Quelle vie mènera-t-il si il ne quittait jamais le nid ? N'oubliez pas de chercher plus loin sur les images. C'est pour eux, regardez. Regardez, Icario sur les ailes de son père qui vole à côté de sa mère. C'est marrant, il s'appelle Icario. J'imagine que c'est une rêve à Icar. Dans un mythologie grecque, là, qui voulait voler et qui s'était fait des ailes en cire. Son père lui avait dit de ne pas voler trop haut, au risque que la cire fonde par la chaleur du soleil et qu'il a volé trop haut. Alors, ce matin-là, alors qu'il nettoyait le nid avec une branche séchée, Icario se trouva soudain face à un petit escargot. Il avait surgi de la paroi et rampait lentement sur le promontoire. « Bonjour, dit Icario, comment t'appelles-tu ? » « Adagio. Et d'où viens-tu, Adagio ? » « D'en bas, je suis née sur le mur à côté de la ferme. Désormais, j'explore le vaste monde. J'adore voyager, pas toi. » Icario évita de répondre et proposa à Adagio des excellents pissenlits qui poussaient à proximité. « Petit escargot, Adagio. Regardez, les gens sont brassés. » « Le petit escargot et le petit aigle deviennent amis. » « Adagio, un vrai baroudeur. Parcourez les sentiers, les rochers, les parois. » « Quelle chance tu as d'être un aigle, Icario ? Bientôt, tu iras beaucoup plus loin que moi en peu de temps, comme je t'en veux. » Les premières fois, Icario changea de sujet. Mais comme il devenait vraiment proche, il lui avoua un jour ce problème. « J'ai le vertige à Adagio. J'ai peur de vide. J'ai peur de moi dans le vide. J'ai peur de ne pas arriver à utiliser mes ailes. » « Adagio compris que son ami Léglon manquait d'assurance et décide de l'aider. » « Icario, je voudrais explorer ta montagne. Tu m'accompagnes. » « Enfin, tu sais que j'ai parfaitement confiance en toi. Tu es un aigle. Tu n'as pas besoin d'apprendre à voler. » « Parce que moi, j'ai appris à glisser. » Ils s'approchaient ensemble de la palaise. « Je pars en premier, dit Adagio. » Icario vit son ami disparaître doucement et tenta de se convaincre de sauter pour le rejoindre. « Je pars en premier, dit Adagio. » « Je suis de lumière. Je trouve ça bien fait. » « Ensuite, pas moyen. La peur, l'immobilité. » « Alors, s'exclama Adagio, il y avait déjà parcouru au moins dix centimètres. Tu viens ? » « Oui, oui. » « Cela durera ainsi toute la matinée. » Adagio encourageait Icario, mais la crainte retenait aussitôt Léglon. Le petit escargot ne perdait pas espoir. Seulement, il oubliait qu'il faisait très chaud, qu'il devait boire et qu'à force de crier et de patienter sur son rocher, il se desséchait. Or, rien de plus grave pour un escargot que l'absence d'humidité. S'il manque de bave, son corps n'adhère plus à la paroi. « Adagio. » « Ok. » « Soudain, Adagio sentit l'aller se détacher de la bière. » « Icario, je me décolle. Je sens que je tombe. » « Avant qu'Icario ait pu réagir, le petit escargot lâcha la paroi malgré lui. » « Et juta. » « Oscar. » « Super. » « Regardez-là. » « Il y a des petits lapins. » « Il y a Bilou. » « En entendant le cri de détresse, l'aiglon bondit au bord de la falaise et aperçut son ami qui dégringolait dans le précipice. » « Sans réfléchir, il s'élança. » « Ses ailes se déboyèrent. » « Il les agita pour apprivoiser l'air. » « Il volait. » « Waouh. » « Il a volé. » « Incroyable. » « Depuis ce jour, non seulement Icario et Adagio ne se guidaient plus. » « Ils voyagèrent beaucoup, 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 beaucoup. » « Parfois, les autres oiseaux qu'ils doublaient pensaient qu'ils rêvaient. » « Un escargot sur le dos d'un aigle. » « Impossible. » « Pourtant, c'était bien ce qu'il se passait. » « Un escargot qui ne volait pas avait appris à un aigle comment voler. » « L'amitié fait de belles choses. » « Oh, mignon, la fin. » « La morale. » « Et Bilou, qui est ? » « Lala. » « Et voilà. » « C'est la fin de ce conte. » « Qui s'appelle l'aigle qui avait le vertige. » « Et à la fin, il y a toutes les réponses de « Où était caché Bilou ? » « Attention, spoil. » « Spoil, 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 spoil. » « Mais attendez, il est trop bien. » « Le savais-tu, l'aigle voit huit fois mieux que l'homme. » « Les aigles dépliées, l'aigle peut mesurer jusqu'à 2,5 mètres d'enversure. » « Et l'aigle construit son nid en haut des montagnes et sur les palaises. » « C'était trop, trop cool à faire. » « On n'a jamais fait ce genre de vidéos sur la chaîne depuis que la chaîne existe. » « Et c'était trop cool. » « J'ai trop aimé faire ça. » « J'ai ainsi beaucoup pour vos suggestions de vidéos à chaque fois. » « Ça permet de faire des nouveaux trucs et tout. » « Vraiment, si vous avez aimé et que vous voulez qu'on en fasse plus. » « J'en ai plein des trucs comme ça, genre de McDo. » « Ou même d'autres bouquins ou quoi. » « Likez la vidéo. » « Vraiment, likez la vidéo. » « Et dites-le-moi en commentaire. » « Bonne nuit. » « À demain pour une prochaine vidéo. » « À demain pour une prochaine vidéo. »